bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo unboxing bd alors aujourd'hui c'est un petit peu particulier puisque contrairement d'habitude je vais pas vous parler d'une bd très connue mais au contraire d'une bd qui mériterait d'être davantage connue et d'un auteur en particulier donc je vais vous parler des bd qui s'appelle c'est la série adelin et irina dont il ya deux tomes qui sont déjà disponibles le premier s'appelant le composé le complot des quatre noirs et le deuxième l'épée de la domination alors pour commencer comme d'habitude je vais vous parler un petit peu de son l'auteur de cette bd qui là se fait appeler nico alors nico c'est un pseudonyme bien évidemment son véritable nom c'est alors je vais essayer de le bien le prononcer parce que c'est encore un nom belge c'est nicolas van de wall donc dorénavant je vais l'appeler nico ce sera plus simple pour moi alors d'où sort-il ce fameux nico ce fameux nico il est il est né près de liège et en belgique et donc comme beaucoup il a bercé dans la bd quand il était gamin comme beaucoup il a commencé par lire tintin par rg bien évidemment et puis après il s'est plongé dans les périodiques de l'époque alors bien le journal de spirou le journal de tintin pif gadget il a fait toute son éducation artistique avec ses périodiques alors après bon il ya des choses qui l'ont plus ou moins marqué dans ses journaux alors par exemple il cite souvent dans spirou c'est la série arkel qui l'a qui l'a marqué série arkel qui avait été créée par marc hardy au dessin et stephen desberg au scénario alors effectivement si vous connaissez c'est une série un peu particulière qui dénote un petit peu dans spirou côté bd us il a été très marqué mais comme beaucoup par un très très grande la bd américaine qui est will eisner et sa série fétiche spirit et tout ça bon ben ça depuis il n'a pas arrêté de lire de la bd il a toujours lu beaucoup de bd mais alors là j'ai lu ça dans une de ses interviews ça me fait un peu plaisir parce que j'ai un peu le même le même avis sur le sujet il n'aime pas trop lire ce qu'on appelle les romans graphiques qui trouve toujours on parle de dessin jeté ou lâché moi j'appelle ça du dessin bâclé bon je vais pas me faire des amis en disant ça mais bon les romans graphiques pour moi bon et comme pour lui c'est c'est pas trop sa tasse de thé et il n'aime pas trop les mangas non plus bon vous avez dû vous rendre compte que moi c'est un peu pareil parce que je n'ai pas encore chroniqué des mangas alors je suis pas complètement opposé au fait de le faire mais il faudrait que j'en trouve un qui me qui me plaise vraiment pour que je commence à le chroniquer donc je reviens à Nico parce que je fais une petite digression sur mes goûts personnels donc bah Nico qu'est ce qu'il aime alors il aime beaucoup par exemple un dessinateur comme Kevin O'Neill qui a fait Marshall Law par exemple dans un style très différent il aime bien aussi Jeannot et sa série Santa Sardina et puis il aime des dessinateurs mythiques comme Richard Corben dont j'ai déjà fait une vidéo Wallace Wood dont j'ai fait plusieurs vidéos chercher un petit peu dans dans ma chaîne youtube vous allez en trouver il aime beaucoup aussi un dessinateur avec que j'aime beaucoup moi aussi décidément on a beaucoup de goûts au commun qui est Bernie Brighton alors là je n'ai pas encore fait de vidéo sur ce dessinateur qui est décédé il n'y a pas très longtemps mais ça va arriver tôt ou tard puisque vraiment je suis très très fan de son oeuvre enfin voilà tout ça donc vous vous rendez compte que c'est pas étonnant que j'ai croisé un peu les albums de Nico parce qu'on a quand même des goûts communs assez prononcés alors quels sont ses maîtres à penser alors parce que au fil des années vu qu'il s'intéressait beaucoup à la BD il a fini par fréquenter le milieu et il a rencontré des dessinateurs qui l'ont beaucoup aidé au départ beaucoup inspiré alors il cite par exemple François François Walteri l'auteur de Natacha dont j'ai déjà fait des vidéos aussi il cite aussi Mitei alors qu'un peu dans le même style franco belge qui célèbre par exemple pour avoir adapté les lettres de mon moulin Mitei mais il a fait bien d'autres choses je ferai peut-être d'ailleurs une vidéo sur lui un de ses jours enfin voilà quoi donc toutes ses sources d'inspiration alors point de vue album déjà paru qu'est-ce qu'il a fait Nico alors après avoir publié quelques histoires courtes dans des fanzines et autres il a été embauché pour ses premiers albums alors rien de moins que chez casterman pour dessiner deux tomes des voyages de gênes le héros de jacques martin alors il a fait comme ça le tome 3 et le tome 12 en 2006 et 2011 c'est quand même pas rien pour des premiers albums d'être embauché dans une dans une série aussi qui bénéficie d'un tirage quand même conséquent et d'ailleurs il en était assez conscient quand quand il s'est attelé à à cette bande il explique que c'est ça a été vraiment beaucoup de travail mais ça a été aussi très 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 formateur pour lui tant sur le plan de du dessin que sur la recherche de documentation etc donc ça ça a été sa formation de base en fait le travailler sur les voyages de gênes la série de jacques martin ensuite qu'est-ce qu'il a fait bien ensuite n'a pas fait grand chose au niveau album alors s'il a quand même sorti un album érotique en 2007 qui s'appelle captifs de l'île aux pirates qui a eu un tirage assez confidentiel mais car alors avant d'être d'être un album d'ailleurs il sortait les planches une par une sur internet et c'est en fait un éditeur qui est passé par là lui dit mais c'est pas mal ton truc ça serait bien qu'on l'édite donc l'album est sorti et c'est dans cet album d'ailleurs qu'on qu'on voit des personnages qui sont un peu les les embryons des héros de de adeline irina en particulier irina et d'ailleurs il ya il avait prévu de faire une suite à cet album qui s'appelait dans les griffes de madame 5 dont il a fait une couverture d'ailleurs mais cet album bon pour l'instant n'est jamais sorti et par la suite par la suite il a il a travaillé s'acheter une maison il a les aléas de la vie ont fait qu'il a qu'il n'a plus publié d'album mais c'est pas pour autant qu'il s'était arrêté de dessiner donc il continuait à créer des projets et un peu comme ça au fur et à il a ébauché le début de cette série adeline irina donc un univers moyen-âgeux avec des femmes comme héroïne toujours toujours assez court vécu mais en rien vulgaire et ses albums il les a auto-édité dans un premier temps et par la suite bien en fait ce sont les éditions du tiroir qui ont remarqué ce dessinateur et qui lui ont proposé de les rééditer dans des versions améliorées et donc moi c'est ces versions améliorées que je vous propose de découvrir dans la vidéo d'aujourd'hui donc eh bien on va aller regarder tout de suite ce que ça donne en ouvrant les albums et en commençant l'unboxing bon alors je vais commencer par le premier tome le tome 1 donc le complot des capes noires voilà le dos de l'album alors vous avez compris que ce tome 1 aux éditions du tiroir n'est pas l'édition originale puisque nico a d'abord publié cet album à compte d'auteur et il a auto-édité mais de la veu même de nico ce nouveau cette nouvelle édition de l'édition du tiroir est quand même très différente de la première et en mieux puisque il a refait pas mal de deux cas il a rajouté les détails il a refait les visages donc il a beaucoup modifié le dessin entre ces deux publications l'histoire principale s'est vu rajouter deux planches qui n'étaient pas là à l'origine il a fait une nouvelle couverture donc celle ci et dans cet album qui fait 64 pages quand même il a rajouté deux histoires courtes inédites une histoire de cinq pages une histoire de huit pages donc pour toutes ces raisons la vraie édition originale je pense qu'on peut dire que c'est celle des éditions du tiroir qui quand même améliore grandement le l'album de base donc alors quand on ouvre l'album on arrive sur la page de garde et donc on commence tout de suite par la par l'histoire principale alors l'histoire principale ça ça parle d'un d'un bard qui est ici qui s'appelle adelin alors c'est un bard on pense tout de suite bien sûr au barde le plus célèbre de de la bd franco belge dans astérix 1 assurance tour x et c'est un peu la même chose c'est un barde mais plusieurs fois dans la série on le voit jouer de la musique aux grands aux grands dames de ceux qui sont à côté de lui parce que c'est assez horrible ce qu'il joue par contre lui il est persuadé d'être d'être un immense musicien alors la série commence par par son enlèvement par des amazones des amazones alors les amazones règnent sur une partie de la région on sait pas trop où ça se situe l'histoire on sait pas dans quel pays on sait on sait pas trop à quelle époque mais c'est moyen âgeux on va dire et donc il y a une il y a tout un territoire qui est régi par des amazones la capitale de ce territoire c'est perla et dans ce territoire les hommes sont considérés comme des moins que rien la plupart d'entre eux sont réduits à l'esclavage et c'est ce qui va arriver à adelin dès le début de la série donc là dans la scène suivante on on présente quelques-uns des personnages dont la la méchante qui a un casque qui ressemble à celui de monsieur choc je trouve dont il fait tendu c'est une sorte dommage je pense et là on arrive au marché aux esclaves où ben adelin va être vendu alors c'est cette amazone à ses grassouillettes qui l'achète on pense que c'est elle qui qui va le le garder en fait non elle a acheté pour en faire cadeau à sa cousine qui s'appelle irina qui est la princesse irina qui est ici et qui est l'autre heroine de la série et donc adelin se retrouve au au service d'irina et elle va l'employé au départ comme scribe puisqu'il sait lire et écrire ce qui a l'air relativement rare à l'époque donc ensuite eh bien là la grande méchante bon on s'en compte assez vite un à fomenter un complot pour faire accuser la sœur d'irina d'un vol le vol du trésor du du royaume de perla et bien évidemment adelin et irina vont tout faire pour essayer d'innocenter lydia la sœur d'irina alors pour ça bon ben adelin va se faire passer pour pour quelqu'un d'autre un auprès de la méchante pour essayer d'obtenir des renseignements alors vous voyez que le le dessin est dans la la bonne moyenne des classiques franco belges c'est c'est du dessin assez classique des décors sont assez fournis il ya beaucoup de dialogues mais les dialogues sont assez bon et plein d'humour à la plupart du temps d'ailleurs nico le dit lui même le but de cette bd c'est de faire sourire voire rire c'est effectivement le but alors en voyant toujours des héroïnes assez mises à leur avantage tout en restant tout en restant assez chasse dans l'ensemble donc voilà j'avance un peu donc il ya des scènes d'action aussi un bien sûr faut pas trop s'attacher aux personnages secondaires parce qu'ils ont une fâcheuse tendance à mourir assez vite vous avez remarqué ça bon irina qui est en petite tenue toujours plaisir à voir et là la méchante aussi donc voilà le fameux trésor alors les tenues nico s'est fait plaisir ça a une fameuse tendance au bondage mais c'est c'était déjà un peu le cas dans la enfin un peu beaucoup le cas dans la bd érotique qu'il avait sorti je vous rappelle que les personnages de adeline et irina ont grandement été inspirés par la la bd érotique au départ qu'avait publié nico quelques années auparavant là ça fait quand même sacrément bondage voilà et on arrive donc à la conclusion de la première histoire donc deuxième histoire alors là c'est la première histoire courte alors là c'est c'est adeline et irina qui ils sont en balade on va dire enfin en déplacement en voyage et ils tombent sur alors qu'ils veulent s'abriter pour la nuit ils tombent sur une cérémonie d'une secte assez particulière alors ça m'a fait assez assez rigoler parce que la secte veut faire des sacrifices en l'honneur d'un un dieu du mal le dieu du mal il s'appelle macron alors c'est macron avec un k mais bon je sais pas s'il l'a fait exprès nico par rapport à notre président mais bon c'est rigolo donc voilà cette petite histoire qui est assez sympa c'est lui macron et puis il y a une deuxième autre histoire un pas de mac go pour paribas qui est aussi très sympa donc voilà irina à nouveau alors c'est assez rigolo parce que dans la plupart des pérégrinations qui arrivent aux héros c'est très souvent Adeline qui sauve tout le monde plus ou moins sans le faire exprès alors que irina peut souvent être assez passive ou en tout cas c'est pas elle forcément qui mène l'action alors de temps en temps elle s'y met quand même parce que c'est quand même une escrimeuse repaire donc ça rend quand même pas mal de service mais c'est quand même la plupart du temps Adeline qui qui résout tout un peu malgré lui la plupart du temps alors ce qui est rigolo aussi c'est que Irina dans son monde les hommes sont tous bons à être esclaves Adeline a beau lui avoir sauvé la vie je sais pas combien de fois elle n'en est pas reconnaissante pour autant puisque pour elle Adeline c'est un esclave et ça reste un esclave quoi qu'il fasse qu'il sauve sa maîtresse c'est tout à fait normal il n'y a aucune reconnaissance à avoir pour ça donc c'est assez bien vu je trouve voilà donc et on arrive donc à la fin de cette deuxième histoire courte donc vous voyez donc il y a 64 pages dans l'album alors on passe au deuxième album qui s'appelle alors je l'ai pas dit mais ce premier album a été publié en partie dans la revue l'aventure alors ce deuxième album par contre n'a pas été pré-publié il est paru tel quel en album donc c'est le dernier album qui est paru à ce jour il est paru au mois de mars dernier et ça s'appelle l'épée de la domination voilà donc l'épée de la domination voilà on est au marché avec Adeline et Irina au début de l'histoire et on retombe sur la fameuse cousine que c'est elle qui avait acheté Adeline au marché des esclaves et qu'il avait offert à Irina là on retombe sur elle et bon elle est assez spéciale cette cousine et là on va tomber aussi sur un des personnages qui va se révéler comme étant un des personnages principaux de l'histoire il a une tête bien de méchant et c'est lui qui raconte cette fameuse histoire de l'épée de la domination une épée qui si quelqu'un la possède permet à celui qui la possède d'imposer toutes ses volontés à tout le monde donc forcément c'est très très convoité comme épée mais une épée magique voilà donc et bien Adeline et Irina alors vont tomber sur et bien à nouveau cette fameuse secte des capes noires ce sont des amazones en fait qui sont passés du côté obscur c'est à dire des criminels et qui se sont regroupés ensemble et elles vont avoir vent de cette histoire de l'épée de la domination et vont vouloir la récupérer et pour ça ils vont enlever Adeline et Irina puisqu'ils sont censés savoir où se situe l'épée du coup la cousine qui est avec eux par l'acheter en fait va se rendre et puis va trahir Irina et se retrouve donc embauchée chez les capes noires on va la voir en uniforme alors ici par exemple voilà elle est ici dans son nouvel uniforme donc là il se passe un voyage sur un bateau ça donne l'occasion de présenter un peu tous les personnages importants de l'histoire et le bateau recueille un autre personnage qui va se révéler essentiel c'est celui-là alors c'est marrant parce que parmi les trois personnages qui sont récupérés alors il y en a un qui va mourir assez vite mais l'autre là la chevalière alors c'est assez rigolo parce que quand on la voit parler on se dit mais c'est bizarre ça fait pas tellement moyen-âgeux là par exemple je vous lis son dialogue oh l'autre j'hallucine elle a jamais vu du nylon ben quoi qu'est-ce qu'il y a ? t'en fais une tête d'algorithme ça fait pas tellement moyen-âgeux comme dialogue et ben après on s'est expliqué que ce personnage vient du futur donc a priori il vient des banlieues de l'époque moderne vu comment il parle alors c'est assez rigolo ça m'a fait rire voilà donc là c'est la cale du bateau où sont regroupés tous les esclaves la cheffe des quatre noirs qui fouette Irina parce que Irina c'est une princesse donc elle refuse de se soumettre bien évidemment ça ne se fait pas donc ça lui plaît pas trop voilà lui c'est le grand méchant en fait on pense que c'est elle la méchante mais alors c'est une méchante mais c'est pas elle la plus dangereuse la plus dangereuse la plus dangereuse c'est lui donc ben on va arriver alors là c'est pareil le bateau est attaqué par un énorme serpent de mer alors on voit toutes les guerrières qui essayent de l'attaquer et tout ça et au final qui va se débarrasser du serpent de mer et ben c'est encore une fois Adelin alors il lui envoie un gros un gros bidon de boostify et ça permet de se débarrasser du monstre c'est encore une fois Adelin qui résout les problèmes donc on arrive sur une île alors c'est une île qui est en fait un énorme labyrinthe qui est truffé de pièges et ben bien sûr les amazones ont apporté avec elle tous leurs esclaves pour les envoyer en éclaireur le but c'est de que ce soit les esclaves qui déclenchent les pièges et pas elles alors il y a des pièges mais il y a aussi des monstres vous voyez alors là ce monstre là c'est rigolo parce qu'il y a un monstre horrible et tout qui mange tout le monde et alors on le voit qui pousse des rugissements et puis il y a des petites astérisques et c'est les traductions de ce que dit le monstre mais en fait le monstre c'est pas un monstre la traduction c'est je suis un pauvre prince transformé en monstre par la sorcellerie aidez-moi je vous en prie et en fait il zigouille complètement il le décapite pauvre monstre ah voilà Irina entre en scène je vous avais dit c'est une fameuse fameuse esprimeuse alors là il y a des espèces de petits lutins des milliers de petits lutins alors c'est des lutins anthropophages en plus et là il y a un cyclope ah c'est très mouvementé encore l'histoire mais c'est très très rigolo à lire là on est au pays des fameux lutins alors voilà je vous disais ils sont anthropophages ils sont en train de se faire cuire un beau rôti alors on va bientôt arriver à l'emplacement de l'épée de la domination voilà elle est là l'épée de la domination c'est Irina qui l'a récupéré alors c'est pas mal parce que Irina finalement dit mais moi une épée de la domination j'en ai pas besoin c'est moi la princesse on doit m'obéir j'ai pas besoin d'une épée pour ça c'est quand même pas mal voilà et on arrive donc à la fin de cette deuxième grande histoire et dans ce deuxième tome et bien pareil pour arriver aux 64 pages il y a une nouvelle histoire courte alors celle-ci a été pré-publiée dans la revue l'aventure alors là c'est ni Adelin ni Irina qui sont les héros de l'histoire c'est une des gardes du corps d'Irina j'en ai pas parlé jusqu'à présent mais elle a un rôle non négligeable même dans les grandes histoires et là elle est en train de elle est en voyage et elle va se retrouver embringuée dans une histoire à cause d'un de lui là qui est c'est le volontaire c'est le titre qui veut absolument qu'elle l'emmène avec lui comme écuyer alors elle ça n'intéresse pas du tout mais ça va lui attirer quelques ennuis bon nous elle va se sortir je vous rassure voilà et donc à la fin bon pour finir on a un beau dessin de Nico où on voit que c'est encore Adelin qui libère Irina c'est ce que je vous disais c'est toujours lui qui résout les problèmes et voilà donc pour ces deux albums qui sont ma foi fort sympathiques alors en ce qui concerne les notes au niveau de la qualité de fabrication bon vous voyez les dos sont bien homogènes ça fait bien dans la bibliothèque les couvertures sont bien épaisse alors on ne voit pas à l'image mais c'est un espèce d'effet un peu satiné c'est assez agréable au toucher après il n'y a pas de fioritures particulières alors le papier est mat donc ça c'est bon peut-être légèrement brillant mais globalement c'est bien on n'est pas gêné par les reflets donc ça c'est pas mal euh la qualité est la même sur les deux albums et d'ailleurs est la même sur la plupart des albums parus aux éditions du Tier World une qualité relativement proche euh allez je vais je vais attribuer on va dire un bon 3 sur 5 à la qualité de fabrication j'hésiterai entre 3 et 4 mais bon 3 sur 5 parce qu'il y a au niveau de la relure oui ça aurait pu être fait un peu mieux mais c'est quand même de on va dire de la bonne qualité c'est dans la bonne moyenne voire la très bonne moyenne au niveau de l'intérêt des bonus alors euh les bonus il y en a pas beaucoup les seuls bonus qu'il y a bah ce sont les histoires courtes alors c'est toujours bienvenu les histoires courtes il y a deux histoires courtes dans le premier tome et puis une seule histoire courte dans le deuxième mais tout simplement parce que la deuxième histoire est plus longue donc il y a des moins de place pour les histoires courtes euh les histoires courtes sont sympas euh apportent un petit éclairage sur l'univers qu'a créé Nico euh c'est sympa mais bon euh ça va quand même pas aller plus loin que 2 sur 5 pour euh l'intérêt des bonus on aurait aimé euh je sais pas ne serait-ce qu'une petite biographie de Nico ça aurait été la bienvenue parce que euh je vous cache pas que j'ai eu beaucoup de mal à trouver des informations sur sa carrière euh car euh bah internet n'est pas très riche en renseignements et donc une petite biographie aurait été sympa dommage peut-être dans les prochains tomes euh reste bah la note générale la note générale alors la note générale je suis assez satisfait j'ai vraiment bien aimé cette euh cette nouvelle série pour moi c'est une nouvelle série je la connaissais pas du tout euh je connaissais pas du tout son dessinateur non plus et son dessin ma foi est fort sympathique il est et puis je trouve qu'il a il a vraiment de la personnalité il a un trait bien à lui qu'il a réussi à à conserver tout au long de ses deux albums qui d'après ce que j'ai compris ont été quand même créés sur un laps de temps assez long et les histoires sont éminemment sympathiques très très amusantes à lire assez originales parfois dans leurs péripéties on est parfois assez surpris de ce qui se passe en tout cas ça a été mon cas euh donc euh oui non j'ai vraiment j'ai bien aimé bien aimé et j'attends avec impatience la suite le troisième tome qui me saurait tarder donc bah pour toutes ces raisons je vais attribuer la note de 4 sur 5 comme euh comme note générale pour ces deux albums donc voilà pour ces deux albums le complot des quatre noirs et l'épée de la domination donc les tomes 1 et 2 de la série Adelin et Irina créé par Nico alors Nico bah qu'est-ce qu'il fait en ce moment et bien en ce moment figurez-vous que il est en train de travailler sur un prequel de la série Caroline Baldwin Caroline Baldwin c'est l'héroïne créée par André Témence euh et Nico donc crée une euh alors au scénario c'est toujours André Témence mais c'est Nico qui dessine l'album l'album va s'intéresser à la jeunesse de Caroline Baldwin elle devrait avoir autour de 16 ans dans cet album et l'histoire tournerait autour de ce qui se passe avec son grand-père d'après ce que j'en sais euh donc là c'est à voir ça devrait euh sortir ou tout du moins commencer à être prépublié dans l'aventure avant la fin de l'année 2021 donc on a tous hâte de voir ça alors pour le reste heureusement Nico n'en oublie pas pour autant sa série Adelin et Irina puisque la prépublication du troisième tome qui s'appelle La Révolte des Esclaves a commencé dans la revue L'Aventure et justement euh pour terminer cette vidéo c'est de ça dont je vais vous parler je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemble cette fameuse revue L'Aventure puisque je m'y suis abonné et euh ça peut être intéressant parce que c'est pas quelque chose qu'on trouve euh en Maison de la Presse ni même en librairie hein il faut absolument s'abonner sur internet pour pouvoir euh pour pouvoir obtenir cette revue donc à quoi ça ressemble on regarde ça tout de suite alors voilà le le premier numéro de cette revue L'Aventure que je possède alors j'ai pas commencé au au numéro 1 j'ai commencé au numéro 4 mais d'emblée je me suis pris un abonnement de 2 ans alors pour ceux qui avaient pris un abonnement de 2 ans on a droit à des petits cadeaux que je vais vous montrer tout de suite alors déjà le premier petit cadeau c'est euh un bel ex-libris euh de comment il s'appelle le stromboli euh l'héroïne qui a été créée par euh François Walterry et André Témence alors c'est un ex-libris qui est signé donc c'est assez sympa hein c'est un ouais une autre version de on va dire de Rubin c'est donc un petit ex-libris sympa et puis j'ai eu aussi un un petit un petit un petit un petit un petit un petit fascicule qui s'appelle l'Aventure Comics alors c'est marqué que c'est le numéro 1 je sais pas s'il y aura d'autres numéros euh bah ça c'est sympa parce que c'est c'est entièrement euh rempli de BD alors bah vous voyez par exemple il y a la j'en parlais tout à l'heure il y a la l'histoire courte le volontaire qui est dedans hein l'histoire courte de Adelin et Irina donc voilà vous avez une histoire courte aussi euh créée par André Témence qui s'appelle l'évasion une histoire courte euh dessinée par Antonio Cossu Mutan Mutant plutôt euh une histoire du petit bout de chic par euh François euh Walterry alors une histoire qui est créée par un dessinateur que je ne connaissais pas que j'ai découvert dans cette revue l'Aventure qui s'appelle Benoît donc un univers bien à lui hein et voilà donc euh bon ça c'est les publications des éditions du tiroir donc euh un petit euh supplément offert aux abonnés qui est quand même assez sympa hein bon alors ceci étant dit maintenant dans la revue elle-même comment ça se présente voilà voilà donc à chaque fois on a le le sommaire sur la page 2 et toujours un édito du rédacteur en chef alors le rédacteur en chef c'est Alain de Cuisseux qui a si je ne me trompe pas euh travaillé dans le temps à Spirou euh donc c'est quelqu'un qui sait de quoi il parle quand il s'agit de BD franco-belge et ces éditos sont toujours assez intéressants à lire donc là euh ce premier numéro je l'ai pris parce que c'était un numéro spécial un numéro spécial Noël hein qui était un peu plus épais que d'habitude hein 112 pages de BD c'est marqué sur la sur la couverture alors là on commence par euh une histoire courte de Luc Varnant qui s'appelle le miroir aux alouettes qui est ma foi assez sympathique alors en haut ils ont mis plein de petits dessins faits par les auteurs maison sur le thème de Noël alors là il y a un rédactionnel justement sur Luc Varnant avec une une interview récente hein ça c'est assez sympa à lire aussi et c'est bien illustré alors ensuite on a une autre histoire qui s'appelle la soupe au sang euh par Benoît le dessinateur dont je vous parlais alors c'est une histoire assez euh assez noire on va dire là c'est tout un plein de petits dessins qui ont été faits sur le thème de Noël par les différents dessinateurs ici c'est une histoire de Noël encore par Marc Wasterlin c'est assez sympa je sais pas de quoi on est date cette histoire mais c'est pas daté ah si c'est daté 94 donc c'est assez vieux c'est ce qui me semblait euh là on a la la suite hein puisque les les premières planches sont parues dans les premiers numéros de l'aventure d'une nouvelle série d'André Témence qui s'appelle Eden bah ça va l'air assez sympa mais bon euh j'ai raté tout le début alors euh c'est sorti en album depuis l'aventure c'est quand même euh principalement un magazine de pré-publication faut savoir ce qu'il en est là vous voyez il y avait bien une vingtaine de planches qui sont qui sont données bah voilà l'album Eden euh là il y en a peut-être qui connaissent hein je crois je crois qu'il y a des albums qui sont parus de Mademoiselle F de Serge Deas Deas je sais pas comment ça se prononce mais c'est pas trop mon type de BD ça donc là c'est un espèce de carnet de voyage ici ah bah oui dans l'aventure vous avez aussi les nouveaux tomes inédits de Percevant euh je sais que c'était une série qui était très très appréciée euh dans les années 80-90 et bien elle n'est toujours pas finie hein il y a toujours des nouveaux albums qui sortent et là bah c'est c'est le cas hein donc euh la magicienne des eaux profondes c'est le titre de l'album en question et là c'est la ça avait été déjà commencé on en est vous voyez à la page à la planche 27 en le coin des futurs pros ouais ça c'est euh euh un rédactionnel euh sur Ubinon et Walterry avec une photo d'archive là une euh une histoire de Véto Sans Frontières la série de deux orgés et Raoul Covin une histoire bah qui a été reprise en album depuis dans l'album qui s'appelle « Fin de bail » par Berthe et Cossu quand ils travaillaient ensemble là pareil c'est une histoire très très noire et voilà Sophia Stromboli c'était bah l'ex-libris qui correspond à ce dessin donc là c'est pareil c'est une histoire qui est qui était commencée et on arrive à Adelin et Irina et les légendes de l'ouest par Balou je ne connaissais pas et on termine par petit bout de chic sur la costa del sol arrivé et puis on a encore Adelin et Irina voilà à votre bon cœur ah bah ça c'est une histoire qui n'est pas encore parue en album une histoire courte en deux pages vous n'avez pas remarqué qu'elle n'était pas dans les albums voilà donc ça c'est le numéro 4 alors j'avais commandé en même temps quand je m'étais abonné j'avais commandé des numéros qui étaient déjà parus le numéro 5 qui était un spécial François Walteri à l'occasion des 50 ans de Natacha donc là c'est un il y a 96 pages c'est un numéro un peu plus court donc toujours l'édito du rédacte chef alors ce numéro pour ceux qui aiment Walteri je le recommande il y a plein de choses dedans il y a pas mal de rédactionnels il y a des hommages à Natacha par plein de dessinateurs là c'est Goss qui a dessiné une histoire de Natacha il y a Georges Van Lintou René Follet Luc Varnon là c'est Marc Hardy Alain Dodier Lodec vous voyez Jean-François Charles Herman Dany Derib Luigi Marc Vasterlin Vasterlin Magda regardez c'est un festival de pointures qui sont venus rendre leur petit hommage à Natacha donc là un concert pour Natacha par un dessinateur qui s'appelle Niki je connais pas mais c'est assez sympa Fuerster Margerin Fuerster il y a énormément de monde Stalner, Florence Estac Giro DJ c'est toujours aussi moche il y a du Adelin et Irina quand même c'est sympa je vous avais dit que donc ça c'est le premier tome qui est paru la fin du premier tome donc ça c'est les nouvelles parussions aux éditions du Terroir enfin les nouvelles parussions à l'époque ça ça date de quand ça date de il y a pas la date mars 2020 bon alors par contre tout n'est pas bien dans la revue alors il y a cette série là par exemple que je comprends pas pourquoi il publie ça c'est c'est moche comme tout c'est du dessin informatique mais dans ce qu'il a de pire et on pourrait se dire bah l'histoire est peut-être intéressante bah non l'histoire c'est une espèce de truc pseudo hindouiste ou je sais pas quoi franchement j'accroche pas du tout j'avoue que chaque fois que je vois cette bande je passe assez vite bon je la lis quand même mais bon c'est vraiment pas mon truc alors Sophia Stromboli une petite rubrique rigolote habillée Natacha des découpages je vais pas m'amuser à découper ma revue pour ça donc toujours un petit carnet de voyage illustré la suite d'Eden qui est assez sympa comme série alors là on voit Natacha en plein mur je me dis mais qu'est-ce que ça vient foutre là ? alors non non c'est parce que c'est ça c'est pas dans l'album ça c'est spécifique à la revue parce qu'on est dans un numéro spécial de Natacha donc Témence il a rajouté une page à l'histoire vous voyez là on est à la planche 40 la planche 41 elle est là ça c'est la 40 bis si on peut dire donc ça c'est collector ça ça sera pas dans les albums euh... c'est assez sympa euh... c'est assez sympa donc voilà ça c'était la fin du premier album Eden donc ça c'est à nouveau Véto Sans Frontières alors là c'est euh... une interview de Bruno Brel que je ne connaissais pas alors c'est assez sympa toutes les introductions des pré-publications vous voyez il y a toujours un dessin de Walterry c'est quand même bien alors il faut dire que dans cette revue c'est beaucoup André Témence et François Walterry qui euh... qui s'y investissent qui s'y investissent vraiment à fond dans cette revue et ça c'est ça donc ça c'est la suite de l'histoire de Percevant et à nouveau une histoire du petit bout de chic mais avec Natacha justement c'était l'occasion alors c'est une vraie histoire celle-là elle sera dans le... dans l'intégrale du petit bout de chic et euh... pour finir bah une euh... un fasciné du crayonné d'une histoire de Natacha qui s'appelle Chanson d'Avril voilà et un beau dessin de Natacha pour clore l'album enfin l'album la revue donc 9,50€ c'est marqué voilà ensuite j'ai quoi ? j'ai le numéro 6 alors c'est un numéro double c'est numéro 6 et 7 vous voyez 160 pages de BD pourquoi numéro double ? bah à cause du Covid parce que le numéro 6 n'avait pas pu paraître en temps et en heure à cause du confinement et bah du coup ils ont sorti 6 et 7 en même temps c'est pour ça que c'est un numéro double donc toujours le rédac chef donc bah encore du Adelin et Irina euh... là vous avez le... la couverture de l'épée de la domination un album qui n'a pas été prépublié ils le disent hein Nico dessine trop vite donc là commence la prépublication du troisième album euh... la révolte des esclaves alors là c'est une interview de Marc Westerlin à l'occasion de... du début de la prépublication de sa nouvelle série qui s'appelle Tucker alors j'avoue que j'ai été un peu déçu je trouve le dessin de Westerlin assez maladroit sur cette série il m'avait habitué à beaucoup mieux je sais pas alors je sais pas euh... si c'est voulu comme ça mais je trouve ça euh... pas franchement réussi alors une interview de... André Témence à l'occasion de... de la sortie de... de son album un peu érotique qui s'appelle Miss Tattoo euh... euh... un bout de Caroline Baldwin alors là une euh... un rédactionnaire que j'ai trouvé super intéressant sur les Peanuts euh... série ô combien célèbre mais que je ne connais pas tant que ça donc c'est pour ça que j'ai... j'ai vraiment trouvé ça très très intéressant et c'est bien illustré donc la suite euh... de Percevant la suite... du carnet euh... euh... une nouvelle histoire de... fin de bail une autre histoire du petit bout de chic qui est toujours sympa un peu de rédactionnel qui est toujours intéressant avec des photos assez rares cette histoire qui est une ancienne histoire hein... de Erwin Dres hein... mais ils font ça à l'occasion euh... malheureusement de sa mort une autre histoire... une autre histoire de Benoît qui est un auteur que je pense qu'il va falloir suivre hein... qui a vraiment quand même beaucoup de personnalités bon euh... l'histoire que je trouve super moche là... qui continuait... ah... et puis là euh... le début d'une nouvelle euh... nouvelle série qui s'appelle MacGuffin et Alan Smithy alors là euh... qui s'appelle Summer of Love c'est vraiment très très original tant au point de vue du graphisme que du scénario euh... je sens que ça ça va faire parler là ce... ce duo de... dessinateurs scénaristes je pense qu'on tient quelque chose là hein... vous ne connaissez pas du tout et c'est assez... intéressant alors là oui euh... il commence à délirer euh... à imaginer euh... euh... ce qu'aurait été le journal de Spirou sans Spirou mais avec un autre héros qui se serait appelé Loustique alors c'est un délire complet euh... qui a été mis en scène par euh... Témence la naissance de Loustique oui... et ça on aura la suite après et là un beau Pinocchio de Philip Foyerster alors là c'est vraiment aussi très très noir tout ça comme toujours chez Foyerster mais c'est... c'est vraiment de l'humour très noir et du Timothée... Timothée Octavong par Luc Varnan ils ont sorti un album aussi les éditions du Tirevoir là c'est une des histoires qui est présente dans l'album là des petits gags euh... oh ça c'est... le dessin est assez euh... assez embryonnaire on va dire mais le... c'est assez sympa à lire ça bon... c'est pas... pas inoubliable mais admettons c'est... c'est sympa et une nouvelle histoire de Benoît encore dans un style un peu différent voilà donc on arrive eh bien euh... au numéro qui est paru à l'occasion des fêtes de fin d'année là en 2020 fin 2020 fin 2020 joyeuse fête avec une belle couverture de... encore une fois de Témence et de... Valtteri donc quelques cartes de vœux des dessinateurs maison la... le début pardon le début du nouvel album de Percevant la couronne du crépuscule à peine l'album précédent avait fini sa pré-publication que le nouveau commence la sienne donc ça double dame hein... c'est un... un crossover entre... Caroline Balduin et euh... Roxane deux... deux héroïnes de Témence ce crossover la publication commence ici c'est assez prometteur hein... à nouveau du Follester de Pinocchio la suite du... de la... de... du numéro précédent la suite donc de cette série prometteuse dont je vous ai parlé hein... McGuffin et Alan Smithy j'aime beaucoup ce dessin là... le truc tout pourri Jacques j'ai pas envie de... voilà... il va falloir qu'il change radicalement de style pour que je commence à lire ces histoires la suite de Tucker par Westerlin la suite du carnet de voyage alors la suite du délire sur... l'oustique alias... le nouveau Spirou alors ils ont fait des historiques et tout ils ont complètement déliré hein... Timothée Octave Wang à nouveau alors il y a toujours une espèce d'histoire avec les animaux une espèce d'arche de Noé délirante hein... le petit bout de chic et Adelin et Irina à la suite du troisième tome la révolte des esclaves à paraitre et encore une autre histoire de Benoît vous voyez hein... il a des styles qui changent radicalement d'une histoire à l'autre ce dessinateur c'est quand même assez impressionnant et une carte de meilleur en vue et j'arrive donc au dernier numéro paru euh... bah à l'instant où je fais cette vidéo c'est le numéro de mars 2021 avec Adelin et Irina en couverture donc on commence par eux d'ailleurs alors ça c'est une histoire euh... courte créée par ben un dessinateur que je connais pas mais j'avoue que euh... bah c'est... c'est pas mal hein... j'ai bien aimé cette histoire Zack Deloupi je ne... je ne connais pas alors on continue avec euh... l'oustique regardez c'est... des facs similés des facs similés de... de vieilles euh... de vieux euh... de vieux journaux c'est bien fait vous voyez c'est censé être paru le 21 avril 1938 mais c'est complètement pipoté avec vous voyez euh... des vieilles euh... photos et tout ah... ils sont euh... ils sont bien partis dans le délire quand même hein... mais c'est assez rigolo à lire hein... c'est assez rigolo à lire hein... et puis des... des fausses BD c'est le long et le court hein... la patrouille des... des ADL alors les ADL c'est en référence aux ADS il y avait les... les amis de Spirou mais là c'est les amis de l'oustique Johnny Rivers euh... une soi-disant BD américaine les aventures de Zozo euh... euh... oh non 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 c'est... bien vu hein... c'est vraiment des... des bonnes parodies Adelin le Troubadour voilà Adelin le Troubadour les jeux enfin bon le jeune Géranimo euh... euh... donc ça c'est un extrait de fin de bail aussi euh... l'album consacré à Berthe et Tessu la suite de l'histoire de Westerlin Tucker on arrive à la fin là bientôt alors là une... euh... une histoire de... de Walterry la dure lutte oula... c'est une histoire de Natacha mais franchement érotique euh... la suite de Double Dame hein... le crossover entre Roxane et Caroline Badouin qui est pas mal hein... j'ai hâte de voir la suite euh... la suite... euh... le carnet de voyage... la BD toute pourrie... et... la prépublication de la suite... de Percevant... ça Percevant c'est du bon hein... c'est vraiment du bon franco-belge ça... il y a pas de... pas de soucis... j'en ai pas... j'en ai pas dit grand chose mais... je pense qu'il y a pas mal de gens qui connaissent... la suite de... l'espèce d'arche de Noé euh... délirante là... c'est assez rigolo à lire hein... ça... les dessins sont pas top top... mais euh... au niveau de... humour euh... on est servi... euh... bah là c'est un hommage à Malik hein... le dessinateur de... Archie Cash... entre autres hein... euh... qui est décédé tragiquement récemment... euh... c'est assez sympa comme... un hommage assez émouvant... euh... et puis euh... eh bien toujours Alan Smithy... et MacGuffin là... la... la bonne série là... que... je me demande si j'achèterais pas l'album quand ça va sortir... parce que c'est... c'est quand même pas mal du tout... euh... et voilà donc... pour... ce dernier numéro... de... l'aventure... alors ça coûte 12€... le numéro... mais bon... il vaut mieux s'abonner hein... euh... donc je vous mettrai les liens en description hein... pour euh... pour que vous puissiez le faire... si ça vous intéresse... en tout cas moi je... a priori je ne regrette pas mon abonnement hein... euh... tout n'est pas... bon à mon sens dans... dans la revue... mais c'est quand même euh... une assez bonne proposition hein... euh... en tout cas pour euh... les gens qui aiment la BD franco-belge classique... ce qui est mon cas... voilà... voilà... donc j'espère que tout ça... vous a donné envie euh... de découvrir ce... ce dessinateur qu'est Nico... euh... moi franchement je... j'aime beaucoup euh... euh... donc là ce sont les albums euh... déjà parus euh... 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 je vous encourage à... bah au moins essayez de les lire hein... vous verrez hein... mais euh... je pense que vous serez pas déçus... et... pour le reste... bah je vous donne rendez-vous... à très bientôt dans une prochaine vidéo unboxing BD... allez... ciao ! à très bientôt...